Comment est-ce que la vérité de soi ne se trouve pas en soi ? L'œil n'arrête pas de bouger. On a répertorié que là, il y a une dame avec quelque chose qui me semble rose. Ici, il y a quelqu'un avec du rouge. Donc, si je vous regarde, je vois que là, il y a du rouge. Mais au fait, je l'invente. Je le peins. Je sais qu'il y a un truc rouge. Je m'en souviens. Et on peint. Au fait, nos yeux et notre cerveau, notre perception, on fait la chapelle Sixtine 24 fois par seconde. On peint partout. On croit qu'on voit net. Mais au fait, on ne voit pas net. Léonard de Vinci, qui avait vraiment envie de voir, qui voulait braver l'Église, qui voulait vraiment voir ce qu'il y avait dans un corps. Quand il ouvre le corps, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la religion. C'est-à-dire, il voit son idée de l'âme et de comment l'âme, elle est transférée. Peut-être qu'il y a un autre regard qui lui est vrai, qui lui est très juste, qui lui sait voir très, très précisément, même avec cinq siècles d'avance, ce qu'il y a vraiment devant nous. On ne voit pas simplement ce qu'il y a devant nos yeux. Nous voyons ce que nous savons. On reproduit ce que l'on sait. Et tu dois sentir ton bras qui bouge. Tu le sens ? On dirait qu'il va par là. C'est ça ? Encore ? Il continue à bouger, non ? Il continue à bouger ? Ouais. Regarde-le. Il s'enche. Merci. Il a pas bougé. En fait, ce sens, il nous permet non seulement de sentir notre corps, mais d'être en résonance avec le corps que nous voyons en face de nous. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie kinesthésique. C'est-à-dire le fait que quand il y a quelqu'un devant nous, nous sentons dans notre corps l'état de la tension du corps de la personne en face. Le miel, c'est quoi ? C'est un artefact produit par des abeilles, des êtres intelligents, organisés en société, qui vont chercher de la matière première autour d'eux et qui l'assemblent selon quelque chose qui n'existe pas, selon leur savoir-faire propre, spécifique. Un ordinateur, qu'est-ce que c'est un ordinateur ? C'est un artefact produit par des êtres intelligents et organisés en société, qui vont chercher des matières premières autour d'eux et qui l'assemblent selon un savoir-faire qui leur est spécifique. Donc, d'un point de vue philosophique, on peut dire, sans peur de se tromper, le miel et les ordinateurs sont des produits naturels. Peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Souvent, on nous dit comment les choses sont juste et bonnes, mais elles ne sont peut-être pas juste et bonnes comme ça. Nous, on veut s'approcher de la réalité, on veut voir, on veut savoir, on veut exercer notre regard pour être sûr que ce qu'on voit est vraiment ce que nous voyons, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.